Bonjour à toutes et tous, petit retour sur le dernier conseil communautaire. Deux sujets importants. Le premier, le schéma directeur régional d'Ile-de-France, c'est-à-dire notre vision de l'Ile-de-France et de Sergi-Pontoise en 2040. La bonne nouvelle, c'est que Sergi-Pontoise est considéré comme l'une des polarités de la région Ile-de-France. Mais, deux points d'amélioration selon notre avis. Premier point d'amélioration, bien sûr, les mobilités, la possibilité d'avoir plus de RERA, la capacité à ce que ce RERA arrive à l'heure et part à l'heure. Mais il y a aussi le T13, c'est le tramway qui passera à Saint-Germain-en-Laye en partant de Saint-Cyr, donc ça fera Saint-Cyr, Saint-Germain-en-Laye et Sergi. C'est une bataille, alors c'est quelque chose qui arrivera, si tout va bien, autour de 2035. Vous voyez, donc c'est très loin, mais c'est aujourd'hui que se prennent toutes les décisions. Deuxième élément qui est pour nous essentiel, c'est renforcer le pôle universitaire et le pôle santé avec l'hôpital et la transformation de l'hôpital nouveau, on l'espère, avec d'un côté une formation de médecin, donc un UFR de médecine, de l'autre côté, peut-être, peut-être un CHU. Deuxième décision importante de ce conseil communautaire, c'est l'engagement que nous avions pris en matière de transition énergétique, c'est-à-dire la possibilité sur la halle d'athlétisme des Maradas de mettre des panneaux photovoltaïques. Ces panneaux photovoltaïques vont nous permettre en autoconsommation d'avoir un équivalent consommation énergétique d'une piscine. Voilà une mesure très concrète de la transition énergétique de ce territoire.